Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons comprendre comment réussir sa vie en étant maître de son temps. L'écrivain Brian Tracy nous explique comment maîtriser son temps peut nous permettre de changer notre vie. Ce livre est un autre classique de Brian Tracy, appelé Master Time, Master Life. Brian Tracy mentionne qu'il s'arrête continuellement et demande quel est le type d'utilisation du temps le plus approprié pour changer de vie. Ce livre est actuellement basé sur la gestion du temps. L'auteur mentionne que la plus grande perte de temps est de partir sans objectifs clairs et précis. La différence clé des personnes riches et des personnes pauvres est que environ 85% des objectifs des personnes riches sont concentrés sur un seul objectif. Ils travaillent dessus tout le temps et restent focus. Ce sont des personnes qui ont des objectifs précis et des plans sur la façon de les exécuter. Les personnes qui écrivent leurs objectifs ont 10% plus d'impact que ceux qui ne les écrivent jamais. La première activité consiste à découvrir vos capacités et à travailler sur la vision pour laquelle vous êtes venu sur cette terre. Trouvez les choses que vous aimez faire et mettez tout en œuvre pour devenir absolument génial dans ce domaine. Planification stratégique personnelle, posez-vous ces questions pour créer un plan pour vous-même. Où en suis-je maintenant dans ma vie ? Comment suis-je arrivé là où je suis aujourd'hui ? Où est-ce que je veux aller dans le futur ? Comment puis-je partir de où je suis à là où je veux ? Avoir de la clarté est le plus important. Brian mentionne que 95% du succès dépend de la clarté. La méthode AB pour passer à l'action. Dans cette méthode, nous divisons les activités en deux catégories, A et B. Les activités A sont toutes les activités qui vous amènent à atteindre vos objectifs. Et les activités B sont toutes les activités qui ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs. Commencez à ne faire que ces activités. La formule pour atteindre ces objectifs. Décidez exactement ce que vous voulez. Mettez-le par écrit sur papier. Quand le voulez-vous, attribuez un délai. Pensez sur papier. Pensez à toutes les activités que vous pouvez faire pour y parvenir et organisez-les en séquence. Commencez à agir sur votre plan. Faites simplement quelque chose de tous les jours qui vous rapproche de votre plan. Selon le livre « Never check email in the morning », un adulte consulte son courrier environ 145 fois par jour. Les raisons psychologiques derrière cela est que chaque fois que nous envoyons ou nous recevons un courrier, nous libérons une petite quantité de dopamine qui procure une légère sensation de plaisir. Selon l'histoire de USA Today, les gens deviennent mentalement fatigués en répondant régulièrement au courrier. À la fin de la journée, il y a une baisse de 10 points de QI, caution intellectuelle, et prendre des décisions devient difficile dans la dernière partie de la journée. Brian suggère qu'un temps spécifique soit alloué à la journée pour vérifier et répondre aux mails. L'établissement des priorités Utilisez la méthode 80-20 pour établir des priorités pour terminer le travail. Le principe stipule qu'environ 20% du travail contribue à 80% des résultats. La méthode de listage A, B, C, D Pensez aux conséquences de ne pas terminer les tâches. Plus la conséquence potentielle est grande, plus l'impact est important. Commencez l'activité d'étiquetage en fonction des conséquences. A, vous devez faire à un impact sérieux. B, vous devriez le faire, mais à un impact léger. C, quelque chose de gentil à faire n'a aucune conséquence. D, déléguer la tâche à quelqu'un. Loi de Troie Pour augmenter la productivité, nous devons nous poser trois questions qui forment la loi de Troie. Quelle activité devrais-je faire toute la journée qui ajouterait le plus de valeur à mon travail ? Si je pouvais faire ces deux choses sur la liste, quelle serait la deuxième activité qui ajoute de la valeur à mon travail ? Je pourrais faire trois choses toute la journée. Ce qui serait ma troisième activité sur la liste ? Tant d'amélioration des revenus Brian mentionne que l'actif financier le plus précieux est notre capacité de gain. C'est l'argent que les gens vous paieront pour obtenir les résultats. La capacité des gains est comme un atout qui s'apprécie ou se déprécie avec le temps, s'il n'est pas formé. Gary Baker, le lauréat du prix Nobel, mentionne que nous n'avons pas un écart de revenus, mais un écart de compétences dans notre société. Les récompenses dans la vie dépendent de la valeur de service rendu aux autres et de la capacité de contribuer à l'entreprise. Si vous voulez retirer plus, vous devez mettre plus. Si vous voulez obtenir plus et de meilleurs résultats, vous devez développer de meilleures et de nouvelles compétences qui vous permettent d'apporter une contribution encore plus grande à votre entreprise. L'auto-évaluation de nos compétences est importante pour comprendre les aptitudes de compétences de base. Évaluez le travail important et précieux que vous faites. Découvrez quelles compétences vous aidera le plus à doubler vos revenus. Créez des horaires d'apprentissage pour apprendre. Créez un espace dans votre maison et définissez une horaire ou une certaine période de la journée pour apprendre. Apprendre de nouveaux sujets active davantage votre cerveau et vous rend plus intelligent. Temps libre Ce que vous faites de votre temps libre peut faire toute la différence entre le succès et l'échec. Dans chaque industrie, 20% des personnes gagnent environ 80% de l'argent de l'industrie. Essayez de comprendre ce que font les 20% des industries les plus performantes et commencez à faire de même. Si vous continuez à vous améliorer, à augmenter votre productivité, vos performances et vos revenus augmenteront de 11% par an. Temps de travail Brian mentionne que la réunion, si elle n'est pas faite correctement, est l'un des gaspillages de temps sur le lieu du travail. Les entreprises perdent des millions en raison de la perte de productivité passée en temps de réunion sur le lieu du travail inutile. Mais une réunion bien planifiée peut être un moyen efficace de travailler. Travaillez tout le temps que vous pouvez travailler. Décidez dès aujourd'hui de minimiser ou d'éliminer les pertes de temps qui ne contribuent en rien à votre vie professionnelle. Comment mener une réunion efficace Demandez si la rencontre est nécessaire Créez un ordre du jour et tous les sujets doivent être couverts. Stop and start à l'heure sans exception Couvrez d'abord les sujets les plus importants Résumez chaque conclusion Attribuez une responsabilité spécifique et un délai pour les activités Notez à faire circuler les procès verbaux Le temps des gens et de la famille Les types de personnes avec qui vous passez votre temps déterminent votre avenir. Brian suggère une très bonne formule pour cela QR x QR égale PS QR égale qualité de la relation QR égale quantité de la relation PS égale réussite personnelle Le temps en famille nécessite du temps de qualité, de longues périodes interrompues où se déroulent les moments les plus heureux et les plus importants de votre vie. La principale raison de réussir dans votre carrière est d'apprécier des normes plus élevées avec les personnes qui sont plus importantes pour vous. Mais permettre à la vie de se déséquilibrer est une source majeure de stress et de malheur. Lors de la communication, il est important de donner le plus important à la personne qui parle devant. Pour être efficace dans la communication, écoutez toujours attentivement, faites une pause avant de répondre et posez une question pour obtenir des éclaircissements. Ce livre présente un aperçu stimulant en disant que nous essayons toujours de nous associer à des personnes négatives en pensant que nous bénéficierons de leurs associations, mais que ce résultat n'aurait jamais lieu. Brian nous dit de nous poser la question de savoir quels bénéfices avons-nous reçus jusqu'à présent d'être en association avec des personnes négatives. Si vous voulez un changement, sortez ces associations négatives immédiatement à partir de 7 minutes pour le reste de la vie. Temps de repos et détente La qualité de vie dépend en grande partie de notre façon de penser. L'adout le plus précieux que vous apportez à votre entreprise et à votre carrière est le temps de réflexion reposée. La plupart des gens pensent que le fait d'être complètement reposé ou non n'a pas d'importance. Il faut se maintenir en bonnes conditions physiques car la fatigue fait de nous tous des lâches. Vince Lombardi Mais de nombreuses études montrent qu'après 8 heures de travail, la capacité de réflexion commence à décliner et qu'après 10 heures, elle fonctionne à 50% de sa capacité. Brian dit que le cerveau est comme une batterie. Il faut prévoir du temps pour recharger le cerveau en se reposant correctement. Chaque fois que vous prenez une décision critique, prenez toujours du temps et dormez dessus. Dormir aide à éliminer la digestion mentale et aide à prendre de meilleures décisions lorsqu'il est reposé. Il faut plus de discipline pour arrêter de travailler que pour continuer à travailler. Si vous n'interrompez pas le style de travail de travailler 7 jours sur 7, vous tomberez alors dans le piège de travailler tout le temps. La vraie clé du succès et de la haute performance est de se déconnecter complètement d'une période prolongée. Les riches accordent une grande importance à la recharge de leur batterie en prenant des vacances. Pendant les vacances, ils explorent les opportunités et les possibilités pour leur entreprise. La plupart des gens dans notre société sont à près de 70% privés de sommeil. Cela crée un déficit de sommeil d'une à deux heures par jour et à la fin de la semaine, les individus se sentent de plus en plus fatigués. Cela entraîne une alimentation ou un apport supplémentaire en supplément de caféine car le corps a besoin de plus d'énergie pour travailler plus longtemps. La pratique à long terme de travailler de plus en plus longtemps entraîne une perte d'intérêt pour le travail. La seule façon d'être productif est de se déconnecter d'un travail chargé et d'étendre un intervalle régulier. Si vous traversez une situation épuisante sur le plan émotionnel, assurez-vous de bien dormir et de pratiquer une activité physique. Décidez-vous de prendre des vacances dans un an. Décompressez-vous et disciplinez-vous pour ne pas travailler pendant ces vacances, jusqu'à ce que ce soit très important. Cela aidera à améliorer et à travailler de manière durable pendant une période plus longue. Brian nous montre comment, en plus de vivre régulièrement, comment tirer la meilleure partie du temps dont nous disposons. Le temps doit être correctement géré et utilisé pour planifier le repos. Lorsque nous prenons le temps de nous reposer, nous obtenons de meilleurs résultats. La gestion du temps est une compétence qui peut améliorer tous les aspects de notre vie. Il faut prendre des pauses à intervalles réguliers du travail pour mieux performer au travail. Lorsque la gestion du temps est bien faite, on peut vraiment vivre pleinement sa vie. Si vous avez aimé la vidéo les gars, laissez-moi un pouce bleu et partagez massivement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Restez courageux. A bientôt.